La joyeuse mamie Il était une fois, parmi d'autres vieilles femmes, il y en avait une qui était très très gaie. Et même si elle n'avait que très peu pour la rendre heureuse, elle savait que la vie est un voyage que l'on fait avec un sourire ou un francement de sourcils. Elle a choisi le premier. Bonjour Priscilla, ma chérie. Alors, comment se passe ta matinée ? Pourquoi donc ? Je suis partout en train d'essayer de gérer la maison. Allons, allons, ma chère, ne t'énerve pas comme ça. Dis-moi si je peux aider. N'est-ce-vous pas la meilleure ? Oui, la vieille femme heureuse gagnait sa vie en faisant des courses pour ses voisins. En retour, elle recevait un repas ou un bol de soupe, ou parfois un ou deux au centime. La vie était belle et la vieille femme n'avait jamais trouvé de raison de se plaindre. Mais vous pourriez vous demander ce qu'il y a de si intéressant dans sa vie ou dans son histoire, non ? Eh bien, c'est ici que ça devient intéressant. Très, très intéressant. Ah, l'hiver arrive ! J'ai besoin de ramasser du bois pour me garder bien au chaud. Ce jour-là, la vieille femme partit dans les bois, le pas sautillant et un air doux dans la bouche. La, 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 la. Soudain, elle tomba dans un fossé, à l'intérieur duquel elle découvrit un grand pot brun posé là. Mon Dieu, mon Dieu, mais mon Dieu, qu'est-ce qui a pu laisser ça dans le fossé ? Où est donc son propriétaire ? La vieille femme attendit et regarda autour d'elle en s'attendant à ce que le propriétaire se présente. Mais personne ne le fit. Peut-être que ça a été jeté. Eh bien, les ordures d'un homme sont le trésor d'un autre. Ce pot ira très bien pour mettre une fleur sur ma fenêtre. Mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, s'il était plein d'or, voici la chance. Je me sens riche, affreusement riche. Je me sens riche, affreusement riche, 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 affreusement riche. La vieille femme essaya de soulever le pot, mais il était trop lourd pour elle. Après beaucoup de réflexions, elle ne voyait pas de meilleur moyen que de le traîner derrière elle comme un chariot. Ah ! Les voisins ne le feront jamais. Je leur laisserai pour chacun un morceau d'or secrètement pour qu'ils soient heureux aussi. Je vais acheter une grande maison et m'asseoir près du feu avec une tasse de thé et ne pas faire travail du tout comme une reine. Ah ! Comme ce sera beau de s'asseoir au bord du feu sur une chaise et prendre mon thé. J'ai toujours voulu une chaise pour moi-même. Mon Dieu, mon Dieu, je suis riche. À ce moment-là, elle était un peu fatiguée de traîner un poids aussi lourd et s'arrêta un peu pour se reposer un moment. Et se retourna pour regarder son trésor. Et voilà ! Ce n'était pas du tout un pot d'or. Ce n'était rien d'autre qu'un morceau d'argent. Quoi ? Oh ! Comme c'était toujours ma part. Tout cela alors que je pensais que c'était un pot d'or. Oui, j'ai dû rêver. Mais c'est de la chance aussi. L'argent est beaucoup moins difficile et plus facile à conserver et n'attire pas l'attention. Ma maison ne sera pas aussi grande, mais je pourrais toujours m'asseoir sur une chaise au point de la cheminée avec mon thé. Ainsi, elle repartit en planifiant ce qu'elle ferait, se sentant aussi riche qu'avant, jusqu'à ce qu'elle se sente de nouveau un peu fatiguée. Elle s'arrêta pour se reposer et regarda autour d'elle pour voir si son trésor était en sécurité. Et alors, elle ne vit qu'un grand morceau de fer. Quoi ? Je peux vendre le fer et avoir de l'argent en retour. Alors, je n'aurai pas besoin de cacher quoi que ce soit de mes affaires. Bien sûr, je ne pourrais pas acheter une nouvelle maison, mais je pourrais toujours me construire une petite cheminée et acheter une chaise. Ah ! Oui, pour m'asseoir au point de la cheminée, prendre, monter. Quelle belle vie ! Et donc, elle repartit, rêvant de ce qu'elle ferait de son argent, jusqu'à ce qu'elle redevienne un petit peu fatiguée. Cette fois, ce n'était pas un morceau de fer, mais une grosse pierre. Mon Dieu, mon Dieu, mais mon Dieu, j'ai de la chance ! Encore plus chanceux, je dirais. Tout l'or, l'argent, l'argent, m'aurait donné mal à la tête. Mais ça, c'est tout simplement parfait. J'ai toujours voulu une pierre pour maintenir ma porte ouverte. Cela résout tout. Quelle chance ! Et ainsi, toute pressée de voir comment la pierre garderait la porte ouverte, elle trottinait vers le bas de la colline jusqu'à ce qu'elle arrive à son propre chalet. Et alors qu'elle se retournait pour détacher son châle de la pierre, elle vit à sa grande surprise que la pierre était devenue plus grande. Mon Dieu, mon Dieu, mais mon Dieu, c'est tout simplement parfait. Je peux m'asseoir dessus et prendre mon thé. Je n'ai pas besoin d'une chaise. Cela fera très bien l'affaire. Ah, finalement, j'ai enfin quelque chose pour m'asseoir et prendre mon thé. Et avant qu'elle ne puisse se pencher pour la toucher, la pierre se transforma en un gros morceau de coton. Et puis de là sont sortis quatre jambes blanches, deux oreilles et un visage. Un visage qui ressemblait à celui d'une bête avec des canines dépassant sur ses lèvres. Ses yeux étaient rouges et ses sourcils arqués. C'était la bête du coton. Mon Dieu, mon Dieu, mais mon Dieu, n'êtes-vous pas adorable ? J'ai toujours voulu avoir un animal de compagnie. Hein ? Comment ? Allez, mon petit gars ! Quel genre de personne êtes-vous ? J'ai essayé de vous attirer avec de l'or, puis avec de l'argent, puis je l'ai changé en un morceau de fer, puis une pierre. Et vous étiez toutes aussi heureuses à chaque fois. Et maintenant, quand je vous montre ma redoutable personne, vous me traitez d'adorable ? Eh bien, bien sûr, vous êtes adorable. Et je ne peux rester plus longtemps ici. Au revoir ! En disant cela, le monstre du coton se transforma en papillon et s'envola. La vieille femme le regarda s'en aller, et puis simplement haussa les épaules en retournant à l'intérieur de sa maison. Et quand elle entra dans sa maison, à sa grande surprise, elle vit le morceau de pierre gisant sur son sol. Quoi ? Et alors qu'elle le regardait avec émerveillement, la pierre se transforma en une belle chaise en bois. Oh, Dieu ! Oh, c'est tout à fait parfait ! Je ferai bien de me faire du thé. Oh, mon Dieu ! Le morceau de fer ! Je vais le vendre la première au demain. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, comme la vieille femme était heureuse ! La vieille femme était heureuse ! Dans son bonheur, elle tourbillonna autour de la chaise, et à sa grande surprise, vit le pot d'or ! Oh, 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 oh ! Le pot d'or, le pot d'argent, la boule de fer, la chaise ! Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! La vieille femme était extatique, comme elle l'était toujours ! Et comme vous pouvez le constater, elle n'est pas devenue gourmande. Elle partagea son trésor avec ses voisins secrètement. Et tous étaient heureux, en particulier la vieille femme, qui nous apprit qu'il ne s'agit pas seulement d'être satisfait. Il s'agit d'apprendre à transformer ses déceptions en occasion de voir les choses d'un autre point de vue. Et comme ça, vous ne serez jamais, jamais triste.